Cette nuit à Lille, c'est la 32e journée de médecine et santé au travail du BTP qui regroupe les professionnels des équipes santé-travail, médecins, IPRP, infirmières, des services de santé du BTP qui est une branche professionnelle particulière. Et pour cette année, le thème a été ce qu'on appelle le risque cutané. Thème qui est, j'allais dire, très ancien puisque en 1955 se tenait à Lille le premier symposium sur les dermatoses professionnelles qui soulevait déjà la problématique de risque cutané dans une branche professionnelle où il y a à la fois le risque mécanique, le risque chimique, les brûlures. Et il est vrai qu'à l'époque, on parlait de périls cutanés, de dangers des problématiques chimiques et ce thème n'avait jamais été repris dans l'ensemble des journées professionnelles santé-travail. Et donc l'objectif ici à Lille a été, c'est vrai que je suis dermatologue de formation, c'était effectivement de reprendre, de faire le point sur cette problématique du risque cutané. Et donc, j'allais dire les quatre grands messages que l'on peut donner. D'abord, un, la problématique du risque cutané est toujours une réalité et une grande enquête nationale a été faite avec l'aide des services de santé et démontre qu'on a une prévalence, c'est-à-dire un nombre de salariés atteints de 13%. Donc, plus de 13% des salariés du BTP ont actuellement une pathologie cutanée qui peut être en lien avec le travail. Le deuxième grand message qui a été donné, c'est effectivement l'importance de la problématique de la prévention. Et on confirme que, j'allais dire, une bonne prévention diminue de 50%, j'allais dire, les pathologies cutanées. Et le troisième message qui a été donné, c'est effectivement qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle les nouveaux allergènes. Dans les années 55, on parlait de risque cutané lié au ciment. À l'heure actuelle, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a deux allergènes qui montent en puissance, que sont les résines époxys. Résines époxys, ce sont des substances que vous allez retrouver, que ce soit dans les cols, dans les matières plastiques, dans les revêtements de sol. Et ces résines époxys sont extrêmement irritantes et extrêmement allergisantes. Et même avec des vêtements et des gants, si ce sont des vêtements et gants qui ne sont pas appropriés, ils vont passer la barrière mécanique du gant et rentrer dans le système cutané pour entraîner une allergie. Deuxième allergène tout aussi fréquent à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle d'un nom un peu compliqué les isothiazolinodes. Ce sont effectivement des molécules qui évitent, j'allais dire, la surinfection des produits fabriqués. Mais ces isothiazolinodes, on peut les retrouver dans les peintures, dans les cols, dans votre shampoing, dans votre savon. Et à partir du moment où la personne est allergique à ce produit, elle va effectivement faire des allergies régulières à la fois à ses produits industriels et à ses produits professionnels. Et le dernier message très important qui a été donné ce matin, c'est effectivement, dans cette démarche de prévention, l'importance que le salarié devienne son propre acteur de santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le diagnostic de dermato est fait, l'idée c'est que le revêtement cutané est un capital cutané que chacun d'entre nous a, et qu'il nous faut l'entretenir. Comme je l'ai dit il y a maintenant une quarantaine d'années, la peau c'est comme du cuir, le cuir ça s'entretient si on veut effectivement éviter qu'il se fissure, car s'il y a fissure, il y a douleur, mais s'il y a fissure, l'allergène et la molécule vont passer la barrière cutanée et entraîner la problématique allergique. Et donc ce sont toutes ces facettes-là qui ont pu être étudiées, qui ont permis à la fois aux médecins d'avoir une amélioration de leur connaissance par des exposés de haut niveau, mais qui ont permis aussi aux acteurs de l'équipe pluridisciplinaire de santé-travail qui a été mise en place dans le cadre de la nouvelle loi santé-travail depuis juillet 2011, donc aux acteurs de cette équipe pluri, que ce soit l'IPRP, l'intervenant en prévention des risques professionnels, que ce soit l'infirmière santé-travail, ont permis effectivement d'améliorer leurs connaissances, mais aussi de pouvoir faire de véritables actions de prévention, de véritables actions d'éducation, puisque une des dernières communications de cette matinée était sur l'école de la main, c'est-à-dire comment entretenir cette main qui est un outil professionnel majeur pour pouvoir effectivement travailler pendant 42 ans.